Sous-titrage ST' 501 La bande dessinée Histoire de la Ve République est intéressante à plusieurs égards, notamment parce qu'elle nous permet de nous rappeler les origines de nos institutions actuelles. À ce titre-là, le journaliste Thomas Legrand fait un travail très original, car il se met lui-même en scène dans la bande dessinée, et parcourt le temps pour interviewer les différents présidents de la République et les confronter sur leur vision des institutions. C'est vrai, tu as raison. Le journaliste Thomas Legrand fait un vrai travail de vulgarisation. François Varzala fait de même. Tant sur le fond que sur la forme, la BD est une vraie réussite. Et c'est grâce à certaines compositions de planches que j'ai pu comprendre le fonctionnement, les rouages des institutions. Il y a aussi la couleur qui permet vraiment de se repérer dans la chronologie. On change de couleur monochrome au fur et à mesure du récit. Il y a juste quelques touches qui dénotent par-ci, par-là, et qui sont toujours utilisées à bon escient. Tu as raison au niveau de la couleur. Ça rajoute vraiment quelque chose d'assez pertinent au niveau de la bande dessinée, mais tu oublies l'essentiel. Ça nous retrace tous les événements fondateurs de cette Ve République. Mai 68, la guerre d'Algérie, le vote universel. Ça, il ne faut pas oublier que Thomas Legrand, c'est juste un journaliste. Ce n'est pas un historien. Il nous permet de vulgariser un petit peu cette histoire qui peut sembler, par moments, trop complexe, voire lourde. C'est pour ça que cette vulgarisation est intéressante, parce qu'elle nous permet d'être à la croisée des chemins entre les passionnés et les néophytes. Justement, c'est un peu grâce au dessin, je trouve, que tout le monde arrive à finir cette bande dessinée avec plaisir. Parce qu'on va rire, en fait. Parfois, un peu au dépens des sujets politiques, grâce au dessin qui oscille un peu entre réalisme et une touche de caricature qui est toujours bien amenée. Tu parlais du général de Gaulle, parce que oui, la Ve République, c'était lui quand même. Sa figure imposante, son profil va parcourir toutes les pages de cette bande dessinée. Comme tu dis, on est un peu à la croisée des chemins entre réalité et fiction. Si on lit juste les premières planches, c'est vrai que j'ai été pas mal étonnée, quand même. En tout cas, on est d'accord sur une chose, on aime tous les deux cette bande dessinée. Pour sûr, c'est une vraie réussite. Que vous aimez l'histoire avec un grand H, ou simplement qu'on vous en raconte une avec un petit H, nous vous recommandons chaudement la lecture de cette bande dessinée. Vous pouvez la réserver via le lien sous cette vidéo, et pensez à vous abonner pour être au courant du prochain Planète Bib. Ah, mais je vois aussi que t'as une super référence sur ton chariot. Tu l'as vu ? Pas du tout. Alors je te le recommande, et si tu veux, on pourra parler une prochaine fois. Avec plaisir.